Xerfi spécifique, le département des études et prestations sur mesure de Xerfi, fait ici le point sur les tensions inflationnistes dans la filière BTP en trois séries de données. Depuis fin 2020 et tout au long de 2021, l'acier et le bois se sont envolés. Puis d'autres ont suivi, PVC, cuivre, polystyrène, plâtre, verre. A l'origine, un redémarrage trop lent de l'offre alors que la demande, elle, rebondissait fortement dans les grandes économies et en France. Tout cela a créé, et crée encore, des pénuries avec en bout de chaîne des délais d'approvisionnement allongés et des surcoûts pour les entreprises. Deuxième graphique, l'évolution des coûts de la construction. Ici, l'indice BT01. Bilan pour 2021, plus 4,5%. C'est un vrai dérapage dû à l'envolée des matériaux, aux surcoûts liés à la pandémie, avec l'achat de gants, masques, gel hydroalcoolique. S'ajoute la flambée des prix du carburant et les tensions sur les salaires dans un contexte de fortes difficultés de recrutement. Troisième graphique, enfin, le chiffre d'affaires de la construction en hausse de 15% en 2021. Certes, il a bénéficié du rebond du volume des chantiers par rapport à une année 2020 chahutée. Mais indubitablement, les entreprises ont bien répercuté les augmentations de prix. Cette hausse des prix ne permet pas pour autant une amélioration des marges, car les ajustements coûts-prix ne sont jamais parfaits en raison des rapports de force entre fournisseurs et clients. Des marges qu'il va d'ailleurs falloir suivre de près avec l'entrée en vigueur de la RE 2020 en janvier dernier, véritable big bang dans les normes de construction. Cela pourrait bien faire déraper les coûts, les prix et freiner la croissance du marché.